3 minutes chrono pour comprendre la chaîne opérationnelle des unités de compte. Décryptons ensemble la chaîne des unités de compte. Trop souvent, les assureurs négligent cette chaîne. Cette négligence a un impact potentiellement négatif pour le passif et plus encore pour l'actif. L'hétérogénéité des outils, des classes d'actifs à traiter, des contrats et des profils clients est souvent la norme, compliquant le fonctionnement de la chaîne. Clarifions à présent les principaux enjeux de chaque étape de la chaîne. Le marketing et le juridique sont présents tout au long de la chaîne car ils communiquent régulièrement avec le client. Ils ont pour enjeu l'adéquation des informations communiquées au client avec les traitements effectivement opérés sur les UC dans les systèmes. Les responsables de l'offre et du référencement des UC sélectionnent les sociétés de gestion et émetteurs ainsi que les supports tout en veillant aux problématiques de conflit d'intérêts. Les équipes commerciales quant à elles distribuent les supports et les enregistrent dans les SI front office. Elles ont pour enjeu principal d'assurer la qualité des données et leur adéquation opérationnelle. Les back-office commerciaux et les équipes paramétrages paramètrent les supports dans les SI de gestion et suivent l'ensemble de leurs caractéristiques afin de respecter la qualité des données et la rapidité d'exécution. Les middle et back-office financiers passent les ordres et gèrent les rétrocessions. Leur objectif est de procéder à la comptabilisation et à l'adossement. L'ensemble de ces acteurs doit former une chaîne parfaitement imbriquée. Six étapes, toutes interdépendantes, composent la chaîne opérationnelle de gestion des unités de compte. C'est comme un écosystème, un grain de sable et toute la machine se grippe. Tout commence avec le référencement et le paramétrage, puis la valorisation et le passage d'ordre au transfert de portefeuille. De multiples opérations sur titre peuvent ensuite survenir au cours de la vie de l'U.C. Enfin, l'adéquation actif-passif permet de rendre compte de la gestion opérationnelle des U.C. Elle est un peu la voiture balai de la chaîne. Pour analyser les écarts et contrôler la bonne gestion opérationnelle, la chaîne est inversée, afin de voir ce qui a été respecté ou non lors du processus complet. Par nature, la chaîne U.C. est transverse et nécessite une vision 360 degrés pour être optimale et fiable. La multiplicité des traitements en chaîne nécessite des besoins d'automatisation et de traçage précis de la donnée. Un bon raccordement des outils entre eux permet une meilleure qualité de l'information. C-Bird accompagne ses clients dans la fiabilisation et l'optimisation de leur chaîne U.C. Par exemple, C-Bird identifie les actions correctrices pour optimiser l'organisation et l'interaction des différents maillons de la chaîne, la gestion des outils et des bases de données, ou encore pour sécuriser l'adossement actif-passif. C-Bird est votre partenaire sur la filière unité de compte. C-Bird propose des formations sur mesure et des missions de conseil et d'accompagnement pour optimiser votre chaîne U.C. Une question ? Un besoin ? Rencontrons-nous ! Sous-titrage Société Radio-Canada